Salut à tous et bienvenue sur Football Club de Marseille. Bien sûr, en raison de la situation sanitaire en France, il n'y aura pas d'émission ces prochaines semaines. Cependant, on peut quand même passer le temps ensemble, à la maison, tous ensemble, rester chez vous, c'est très important. Et comment mieux passer le temps qu'avec un bon livre de foot ? Et pourquoi pas un bon livre sur notre Olympique de Marseille ? Donc, on m'a demandé de faire un top 5 de mes livres de foot. Alors, ce n'est pas classé par ordre de préférence, parce que ce sont des livres trop différents dans tous les cas. En tout cas, c'est 5 livres que je vous recommande, mais ce n'est même pas 5 parce que c'est 6. Parce que vous savez très bien que je ne peux pas m'empêcher de faire plus que ce qu'on me demande lorsqu'on me dit de parler. Donc, on va commencer tout de suite. Et puis, en plus, on a du temps devant nous. Donc, on va commencer par un livre dont on vous a déjà parlé sur Football Club de Marseille, qui s'appelle L'histoire illustrée de l'OM, écrit par Christopher et Jean-François Pérez aux éditions Hugo BD. Alors, écrit, Christopher, il a plutôt fait les dessins, puisqu'en effet, c'est un ouvrage avec un format un peu particulier, un mi-chemin entre la BD et le livre. Le travail a bien été fait. Il y a plein d'archives dedans. Et en fait, ce format mi-BD, mi-livre, il permet de se projeter dans l'histoire incroyable de l'Olympique de Marseille d'une manière assez ludique. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. En fait, on ne voit pas le temps. On traverse 120 ans d'histoire de ce club sans voir le temps passer. Et puis, c'est un livre qui permet une fois encore de rappeler que oui, 1993 est la plus belle page de l'histoire du club. Mais c'est loin d'être la seule page de l'histoire du club. Moi, j'en ai un peu marre qu'on résume toujours l'OM juste à 1993. Non, l'OM, c'est beaucoup plus. C'est ce qu'on voit dans ce livre. C'est déjà une grosse ferveur au tout début du siècle dernier. Ce sont les premières Coupes de France gagnées. Ce sont ces Gunnar Andersen. Ce sont les minots. Mais attendez, revenons sur Gunnar Andersen. Justement, Gunnar Andersen, il va me permettre d'introduire le deuxième livre. Un autre livre dont vous avez déjà aussi parlé sur Football Club de Marseille. Le livre de Mario Albano aux éditions Gossen qui s'appelle Grand Buteur de Marseille. Là aussi, c'est une autre manière de se plonger dans la formidable histoire de notre club à travers un poste qui est cher à tous les amoureux de football. Le buteur, celui qui fait trembler les filets, celui qui fait qu'on a l'émotion suprême dans un match de football, hormis la victoire. Mais l'émotion, l'acte isolé le plus forcé, le moment où le mec marque le but, on s'est tous vu marquer des buts. Et bien, Mario Albano, il nous permet de nous plonger dans ces mecs qui nous ont fait rêver, qui ont fait rêver nos ancêtres, parce qu'on ne va pas se mentir. Pepito Alcazar, je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai lu son histoire dans le livre. Et c'est passionnant, parce que là encore, on se plonge dans un Marseille qu'on ne connaît pas aussi, le Marseille de l'avant-guerre, le Marseille du tram, du tram sur la corniche, le Marseille durant la guerre, et puis il y a l'histoire de Gunnar Andersen que j'avais utilisé pour introduire ce bouquin. Donc Gunnar Andersen, le plus grand buteur de l'histoire de l'OM, il fait partie des trois buteurs que Mario met un peu plus en avant, à savoir Jean-Pierre Papin, bien sûr, Gunnar Andersen et Josip Skoblar. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une espèce de fantase. Gunnar Andersen, ce mec extraordinaire à qui on a enfin rendu hommage, qui est mort malheureusement en tant que Marseillais, alors qu'il était suédois, il est mort dans la déchéance. Avant ça, il avait marqué des tas de buts, il a souvent été critiqué, il n'a rien gagné à l'OM, mais ce mec-là, c'est vraiment l'histoire du club. Et lire ce bouquin, le replonger dans toute l'histoire de ce poste particulier à l'OM, franchement, je vous le recommande, c'est assez touchant. Et puis, il y a de très belles photos aussi, c'est un bel objet ce livre. Et puisque je vais finir par insister sur la partie sur Gunnar Andersen, il y a une photo extraordinaire avec Ben Barrec, Fernandel et Gunnar Andersen. Enfin voilà, c'est très beau, un bel objet, et en plus un objet qui a une valeur, enfin qui va vous replonger dans l'histoire de notre club à travers la ville de Marseille aussi. Donc je vous le recommande chaudement. Donc ça, c'était pour l'OM. Bien sûr, il y a un petit livre sur Bielsa qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui ne plaît pas beaucoup à Mario, mais ce n'est pas grave, je ne lui en veux absolument pas chacun ses goûts. Mais maintenant, on va ouvrir un petit peu le débat au foot généralement, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le foot qui ont été publiés ces derniers temps. Et je vais essayer un peu à travers les ouvrages que je vais vous recommander de vous dire comment aussi ma manière de voir le foot se construit en fait, à travers des choses que je lis, à travers des choses que je vois, à travers par exemple le livre Les Attaquants Les Plus Chers ne sont pas ceux qui marquent le plus de Simon Cooper et Stephen Chimansky aux éditions de Boc. Alors ce livre, avec ce très beau titre, ça c'est de la catchphrase, permet en fait d'avoir une espèce de se construire une matrice sur l'analyse du football. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dedans et notamment leur vision des entraîneurs. Je pense même qu'il y a des points contradictoires par rapport à la manière dont ils mettent en avant Arsene Wenger et la manière dont ils pensent que l'entraîneur n'est peut-être pas le pion le plus important dans le foot. Pour moi, spoiler alert, pour moi ça l'est, même s'il y a le talent, tout ça, mais voilà, spoiler alert, pour moi je préfère tout miser sur l'entraîneur, sur le capitaine du bateau. Donc voilà, mais mis à part ça, il y a des analyses qui sont toujours très justes. Le petit problème de ce bouquin, c'est qu'il commence à dater, donc le foot a beaucoup évolué, il se base beaucoup sur le début des années 2000 et notamment en Première Ligue dans leur analyse des transferts, mais il y a des tas de choses qui sont toujours très pertinentes. Donc il y a l'analyse des transferts faits par les gros clubs anglais durant la décennie des années 2000. C'est très très intéressant pour voir comment un club comme Liverpool par exemple s'est planté, comment on achète des fois des joueurs sur des mauvais prétextes, comment il ne faut surtout pas acheter des joueurs après des euros ou des Coupes du Monde triomphant, il faut se baser sur d'autres choses, etc. Aussi la manière dont Claude Makelele était à hacker le football mondial d'une certaine manière à travers ses qualités propres. Bref, tout ça c'est très intéressant et c'est pour ça que je pense qu'il est important de lire ce livre pour s'ouvrir un peu, pour se dire ah oui le foot c'est pas que des mecs ok alors lui il est trop fort en plus lui on en parle toujours donc il doit être trop fort. Et puis puisqu'on a le temps et que vous ne sortez pas de chez vous donc vous avez le temps aussi, je vais aussi vous dire que moi quand j'ai lu ce livre j'ai beaucoup pensé à Wissam Benyedder alors aujourd'hui c'est facile de se dire ah bah oui tu penses à Wissam Benyedder Noda bah oui mais sauf qu'à l'époque Wissam Benyedder quand il était au TFC qui marquait une quinzaine de buts tous les ans depuis 3, 4 ou 5 ans je sais plus enfin il avait enchaîné les saisons à plus de 15 buts moi je me disais j'aimais beaucoup Wissam Benyedder parce que déjà c'était un mec qui marquait dans une équipe de bas de tableau donc où statistiquement il avait donc moins d'occasion et en plus il suffisait de voir de voir 5 minutes jouer Wissam Benyedder pour se dire ce mec là quand il touche le ballon techniquement il a vraiment autre chose dans ses contrôles dans ses frappes etc qu'est-ce qu'on me disait à l'époque on me disait non mais Benyedder est-ce qu'il va résister à la pression de l'OM est-ce qu'il n'est pas un peu trop frêle il ne faut pas un grand costaud à l'OM plutôt est-ce qu'il n'est pas machin machin bref il n'était pas assez bien pour l'OM il est parti à Séville il a aussi oui est-ce qu'il est capable de jouer seul devant ben il l'a fait en fait il a joué seul à Séville à Monaco alors certes il est toujours meilleur à deux certes il est meilleur avec Slimani aujourd'hui que seul mais seul il marque aussi des buts le mec il marque des buts tout le temps c'était un craque qui était là sous nos yeux mais qui n'était pas assez qui n'était pas assez flamboyant pour certains et moi je suis toujours resté un peu interloqué parce que ça ne m'a pas du tout surpris de voir Wissam Ben Yedder vraiment cartonner cartonner à Séville parce que pour ceux qui suivaient la Ligue 1 tous les samedis soirs à travers le magnifique Multi Ligue 1 ou même qui voyaient des matchs de Toulouse et bien c'était c'était une évidence ce mec était un super joueur et ce n'est pas devenu un super joueur il y a un ou deux ans c'était un super joueur il y a 5-6 ans mais on ne l'a pas on ne l'a pas pris à l'OM lorsqu'il valait 10 millions d'euros le contraire c'est Valère Germain pourquoi Valère Germain d'ailleurs dans ce bouquin ils disent aussi que souvent on est plus attiré par les attaquants blonds allez savoir pourquoi les recruteurs sont plus attirés par les attaquants blonds donc voilà le truc des tatouages tout ça ça ne veut rien dire et puis surtout en fait toute cette défense qu'on faisait toujours de Valère Germain oui mais en fait s'il avait des tatouages et qu'il était argentin et bien on l'aimerait beaucoup plus pour moi ça ne tient absolument pas parce que Valère Germain ça fait des années qu'à l'inverse de Ben Yedder j'entendais Valère Germain il est trop fort tu sais qu'il était trop fort qu'il fallait vraiment pour l'Olympique de Marseille que c'était le joueur qu'il fallait à l'OM que si tu étais intelligent c'était exactement le mec il était entouré d'une espèce d'aura joueur sous-estimé et que les vrais connaissent mais sauf que en fait quand tu regardais jouer les matchs tu disais ben non et puis à chaque fois encore une fois je vous l'ai déjà dit chaque fois que tu regardais un match on disait ah très bonne tête en arrière de Valère Germain bon c'est raté mais l'intention était là alors j'ai rien contre Valère Germain qui est au demeurant un bon joueur c'est pas une chèvre totale comme certains veulent le faire passer sauf que c'est un bon petit joueur limité sauf qu'il a pas la qualité technique de Wissam Ben Yedder sauf qu'il a jamais marqué 15 buts plusieurs fois d'affilée sur plusieurs saisons en Ligue 1 Wissam Ben Yedder il l'a fait Valère Germain il ne l'avait pas fait pourtant on me disait toujours qu'il fallait acheter Valère Germain et même avant qu'il a Yanis etc on me disait ah mais Valère Germain c'est le petit pépite tout ça c'est pour les connaisseurs et donc tout ça ça dit quelque chose des joueurs qui sont survendus et sous-vendus donc voilà ça va nous permettre de passer à la suite la suite le prochain bouquin justement parle des mecs qui sont en charge de survendre les joueurs les agents et plus particulièrement les super agents puisque le le quatrième bouquin de cette liste c'est donc Mano Negra de Romain Molina aux éditions Hugo Doc alors Mano Negra c'est une plongée dans ce qui se passe derrière les terrains de foot dans ce qui ne me plaît pas trop dans ce qui ne plaît pas à beaucoup d'entre vous j'en suis certain mais qui prend de plus en plus d'importance alors oui moi je préfère me passionner pour Gunnar Andersen pour Marcelo Bielsa pour Wissam Ben Yedder pourquoi pas dommage qu'il ne soit pas venu à l'OM encore une fois pour ce genre de mec qui crée la magie sur le terrain de foot mais sauf que malheureusement on parle de plus en plus de ce qui se passe en dehors des terrains de foot et que ce livre de Romain Molina donc il nous permet d'aller de comprendre ces mecs qui qui influencent le business du foot qui modulent le business du foot voire même qui le créent complètement puisque là on parle des plus gros agents du monde entier des mecs qui des mecs qui travaillent des fois depuis les années 80 on n'entend jamais leur nom sauf qu'ils sont toujours là on ne parle pas de Mendes et de Rayola et de ce genre de mecs qui sont limite en dessous de ces gars là et c'est très intéressant pour pareil se construire une matrice du football se dire ouais le football c'est ça mais il y a aussi tout ça derrière donc encore une fois pour se faire une analyse footballistique un peu plus détaillée je vous recommande aussi ce bouquin même s'il est beaucoup moins joyeux beaucoup moins positif on va dire que d'autres et qu'il parle de choses dont on aimerait bien se passer on va terminer par le bouquin que je lis en ce moment et un bouquin donc on va faire un petit cut là pour que j'aille le chercher alors ce bouquin c'est Big Data Foot par Christian Biermann aux éditions Marabout j'en suis qu'au début comme vous pouvez le voir mais ça me paraît tout bonnement passionnant c'est très bien écrit vraiment et comme je ne l'ai pas encore terminé je vais vous lire le quatrième de couverture ce sera plus simple donc des expected goals au packing en passant par la dangerosity et le ghosting un nombre spectaculaire de statistiques d'indices de modèles complexes sont récemment apparus dans le football pourquoi pouvait-on prévoir l'éclosion de Sadio Mane dès son transfert du RC de Salzburg à Southampton pourquoi Arsenal et Naples auraient dû priver respectivement l'Eister et la Jumentus de leur titre de champion en 2016 quels sont les secrets offensifs et défensifs des équipes entraînées par Lucien Favre en quoi la paire Pogba-Conté était-elle si complémentaire lors de la coupe du monde 2018 dans cet ouvrage passionnant Christophe Biermann montre à partir d'exemples restants dressants piochés dans les plus grands championnats européens l'influence croissante du big data appliquée au football donc voilà ça me paraît vraiment intéressant et c'est pas que des chiffres il nous parle aussi du sélectionneur de l'Islande par exemple il s'appuie beaucoup là-dessus qui n'est pas non plus un grand féru de chiffres mais aussi de ce qu'on peut encore une fois construire une analyse du football à travers tout ce qui est tout ce qui est à notre disposition parce que le football c'est un sport qui est devenu énorme et il y a beaucoup plus de choses que simplement ce qu'on utilise souvent pour faire pour se fabriquer des opinions qui peuvent être un peu un peu incomplètes voilà les miennes les premières il y a toujours des choses à rajouter et puis d'abord on adore ça et on espère que très bientôt on va tous encore une fois voilà se s'engueuler pour savoir si Valère Germain était nul ou si Maxime Lopez c'est le puto qu'on a tous besoin on espère tous qu'on revient très bientôt à ça donc voilà et pour revenir à ça de manière plus éduquée je vous conseille ces livres comme ça vous pourrez me contredire parfaitement et j'en serai le premier avis et encore une fois on parle beaucoup de recrutement le mercato prend tellement de place là aussi on en parle comment recruter plus intelligemment etc enfin parce que au début c'était top 5 mais top 6 top 6 j'espère que vous ne m'en voudrez pas il va falloir que je reprenne mon souffle un jour parce que je parle un peu vite quand même on va terminer avec enfin libre itinéraire d'un arbitre intraitable l'autobiographie de Tony Chaperon avec la contribution de Patrick Lafayette aux éditions Artho alors je sais vous n'aimez pas Tony Chaperon moi non plus j'étais pas fan du personnage sur le terrain on va pas se mentir c'était pas mon arbitre préféré mais quel est l'arbitre préféré des supporters marseillais c'est pas encore la question mais cependant la lecture de ce bouquin est très très intéressante pour tous les fans de foot pour quelle raison parce qu'elle nous permet franchement j'ai l'impression qu'il est assez honnête dans cette dans cette autobiographie Chaperon donc il nous donne des éléments pour comprendre la manière dont les arbitres vivent un match de foot toute la manière dont ils prennent certaines décisions bonnes, mauvaises on n'en sait rien mais ils prennent ces décisions et ça nous fait bouillir ça nous rend en colère là on arrive à mieux comprendre on arrive aussi à comprendre le système dans lequel les arbitres français sont enfermés et ça aussi c'est intéressant parce que c'est toujours sur eux qu'on jette la pierre en disant pourquoi ils peuvent même pas parler ils peuvent même pas machin Tony Chaperon dans ce bouquin il développe tout un truc sur sa volonté et la volonté d'autres arbitres apparemment de parler en après match de s'expliquer sur leurs erreurs mais ça ils ont pas le droit de le faire et s'ils le font ils sont durement punis par la fédération ça c'est très intéressant à savoir parce qu'en effet à mon avis si les arbitres faisaient plus de plus de pédagogie et bien on s'en tirait mieux on comprendrait mieux certaines choses on leur en voudrait mieux on les prendrait moins pour des personnes inhumaines donc vraiment je vous recommande même si vous aimez pas Tony Chaperon je vous recommande la lecture de sa biographie parce qu'après vous verrez peut-être les arbitres des matchs enfin les matchs des arbitres d'un autre oeil d'un oeil un peu plus compréhensif ou au moins au moins vous enfin voilà je pense que ça apporte quelque chose à l'analyse footballistique et j'aurais jamais cru dire du bien de Tony Chaperon mais comme quoi tout arrive à qui s'est attendre donc voilà les gars restez à la maison allez l'OM lisez allez jouer à Football Manager on vous proposera des trucs sur Football Club de Marseille sur notre chaîne tout ça faites attention à votre santé c'est le plus important ne jouez pas au con on va essayer tous d'être très prudents et on se retrouve bientôt pour s'écharper sur le véritable niveau de Maxime Lopez c'est un krach sachez-le